Les complications des sous-synosites Les complications des sous-synosites On les classe en deux grands sous-types, si vous voulez. On parle de complications dites extracrâniennes, d'accord ? Et des complications endocrâniennes. Dans les complications extracrâniennes, on veut dire et on sous-entend essentiellement des complications ophtalmologiques, en dehors de ce qu'on appelle la tumeur soufflante de pote, qui est une complication qui est propre aux sinus frontales. Mais c'est surtout les complications liées à l'œil. Et ce qu'on appelle les complications intracrâniennes, c'est les complications neurochirurgicales. Essentiellement les abcès, les empyèmes cérébraux, les méningites et les thromboses y-synoscaverneux. Donc, retenez que parmi les complications extracrâniennes, la première qu'on va vous décrire, c'est ça, ce qu'on appelle la tumeur soufflante de pote. Tumeur, ça ne veut pas dire que c'est une tumeur, que c'est une forme tumorale. C'est simplement que cette sinusite frontale, elle a érodé la table externe de sa paroi antérieure. D'accord ? Et qu'elle est arrivée en sous-cutanée. D'accord ? Il n'y a plus de paroi antérieure du sinus frontal, si vous voulez. D'accord ? Donc, la diffusion de l'infection se fait vers la peau. Cette complication se caractérise par une tumefaction qui est molle, réunitante, de la région de projection du sinus frontal. C'est une ostéite, c'est-à-dire que l'os a été mité, infecté, par la sinusite frontale qui a rompu sa paroi antérieure et qui a diffusé vers la sous-peau. Ça, c'est un traitement médical, en général, qui suffit à la régler, mais c'est un traitement au très long cours. D'accord ? Toute infection de l'os, rappelez-vous de ça, est toujours extrêmement compliquée à guérir. Nécessite un traitement au long cours. En général, c'est souvent les quinolones, d'accord ? qui sont données au long cours et qui permettent d'assécher, de guérir, de traiter, de stériliser ce foyer os. D'accord ? Donc ça, c'est la complication la plus typique, qui n'est pas très grave, parce qu'elle atteint juste une partie, on va dire, qui n'est pas très dangereuse. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que l'effraction se fasse vers la part antérieure du sinus frontale que vers la part postérieure. Parce que si la diffusion se fait vers la part postérieure et qu'elle est rompue, c'est le cerveau, par son lobe frontal, qui est atteint. D'accord ? Donc disons que c'est la complication la moins grave, la moins dangereuse de la sinusite frontale. Alors ensuite, vous avez ce qu'on appelle la sinusite bloquée. C'est ce que je vous ai dit, je vous en ai dit un mot tout à l'heure. C'est tout simplement une sinusite qui se trouve confrontée à un ostium maxillaire du méa-moyen qui est complètement obstrué, fermé. D'accord ? Donc pas de drainage de sécrétion du tout, zéro sécrétion drainée. Donc forcément, si les sécrétions ne sont pas du tout drainées, ça donne une sinusite bloquée. C'est une sinusite qui est encore plus douloureuse, parce que le pur reste confiné au niveau du sinus. D'accord ? Il n'y a même pas un micro-fragment ou une petite portion qui est drainée. Donc on le trouve souvent dans le sinus frontal, parce que l'ostium du sinus frontal est bouché. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le canal nasofrontal se bouche et la sinusite devient bloquée. C'est des douleurs extrêmement, 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 extrêmement violentes. Et ça donne des complications graves. Pourquoi ? Parce que tout est une pathologie de confinement, c'est-à-dire que le pu ne se draine pas vers la fosse nasale, à travers le mer moyen, reste confiné au niveau du sinus maxillaire et finit par, ou au niveau du sinus frontal, finit par se répandre ailleurs, autrement. D'accord ? Soit au niveau du réseau veineux durmérien qui est en contact avec le réseau sinusien, soit carrément en franchissant l'os. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut bien que le pu trouve un endroit où se loger. Donc s'il ne trouve pas l'orifice naturel, qui est celui du mer moyen pour se drainer, il va aller se drainer ailleurs et ça peut être justement des complications graves qui sont les complications cérébrales. Alors à l'endoscopie, la particularité de ces sinusites bloquées, c'est que vous ne voyez pas de pu au niveau du mer. C'est-à-dire que vous avez toute la sémiologie de la sinusite, la douleur, d'accord ? L'exacerbation de la douleur à l'antéflexion, la douleur au niveau du point de projection, la douleur qui est calmée par le mouchage, etc. Mais, quand vous regardez, vous ne trouvez pas de pu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai montré l'image. Vous ne pouvez pas trouver ce pu, et ça c'est une sinusite bloquée. C'est des sinusites qui sont dites dangereuses, pourvoyeuses de complications. Les complications extracrâniennes, la plus typique, celle qu'on classe par la classification de Chandler, qui est un monsieur qui a décrit les complications ophtalmologiques des sinusites, notamment de l'éthmoïdite, en 4 voire 5 stades scanographiques et cliniques. Le stade 1, c'est quelqu'un qui a juste un œdème palpébral. D'accord ? œdème palpébral sur sinusite, c'est ce qu'on appelle l'atteinte préceptale, c'est-à-dire une atteinte avant le septomorbitaire. Le stade 2, en plus de l'œdème palpébral, vous avez une exophtalmie mais qui est réductible. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous appuyez sur l'œil, vous arrivez à le faire rentrer à sa place, dans la cavité orbitaire. C'est ce qu'on appelle réductible. Dans le stade 3, vous avez l'exophtalmie qui devient non réductible, avec une diminution de l'acuité visuelle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'abcès orbitaire. C'est-à-dire que vous avez une exophtalmie que vous n'arrivez plus à réduire. D'accord ? Il y a un abcès à l'intérieur de l'œil qui pousse l'œil vers la paroi antérieure et donc qui fait sortir l'œil de sa cavité orbitaire et qui donne cette exophtalmie qui est dite irréductible. D'accord ? Le stade 2, c'est une exophtalmie qui est dite réductible parce que c'est juste une cellulite orbitaire qui n'est pas encore au stade de collection, qui n'est pas encore au stade d'abcès. Ok ? Alors, ça ressemble à ça. Voilà. Ça, c'est une exophtalmie qui est irréductible. On est déjà arrivé au stade 2, l'abcès orbitaire. Là, vous avez une exophtalmie. Si vous appuyez dessus, vous pouvez la réduire. C'est le stade 2 de la classification de Chandler. Dans le stade 4, en plus de ça, vous avez une baisse de l'acuité visuelle qui est très importante avec une ophtalmoblégie complète. Ça veut dire que vous n'arrivez plus, même quand vous ouvrez la paupière avec votre doigt, à faire bouger le globe oculaire. Il y a une paralysie oculomotrice totale. D'accord ? C'est-à-dire que les nerfs oculomoteurs, les nerfs de la fissure orbitaire supérieure, qui passent en arrière de l'orbite, au contact du nerf optique, ont été atteints par l'infection. D'accord ? Et enfin, le stade 5, ce qu'on appelle la thrombosiscaverneux, avec cécité, atteinte oculaire, contrôle latéral, voire réaction ménagée, dans l'infection les plus hauts niveaux de l'œil est passée au stade de constatation neuro-ménagerie et cérébrale. D'accord ? Donc retenez que, si on vous pose une question là-dessus, ce ne sera pas dans le détail, mais simplement qu'il y a une classification qui s'appelle la classification de Chandler, qui permet de classer en 5 stades, d'accord ? les complications ophtalmologiques des rhinocinésites. D'accord ? Ça, il faut que vous nous reteniez. Pour les complications neurochirurgicales, c'est-à-dire endocraniennes, vous avez ce qu'on appelle l'ampiem et ce qu'on appelle l'abcès. L'ampiem, qu'est-ce que c'est ? Non ? Non ? Non cloisonné, voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est du pus qui est en diffusion, d'accord ? Qui n'est pas cloisonné comme l'abcès. D'accord ? Donc l'ampiem, comment il arrive ? Il arrive par des ostéites, d'accord ? C'est l'os qui est rompu, soit la paroi supérieure du sinus sphénoïdal, pour la base du crâne, soit la paroi postérieure du sinus frontal. Quand ils sont rompus, ils mettent en contact, si vous voulez, l'infection, qui est intracellusienne, au contact direct des tissus cérébraux, c'est-à-dire les méninges, puis le parenchyme cérébral. D'accord ? Donc, très souvent, une ostéite de la table interne est associée. D'accord ? On peut difficilement avoir une complication à type d'ampiem sans ostéite. La petite exception, c'est qu'il faut savoir qu'à travers les parois des sinus, il y a quelques petits pertuis qui font communiquer des réseaux veineux, intraduraux et intrasinusiaires. D'accord ? Donc, des fois, l'infection peut diffuser à travers ces petits pertuis. D'accord ? Mais, pour qu'il y ait un vrai ampiem, un vrai abcès, normalement, l'os doit être coupé, doit être rompu. D'accord ? Il faut qu'il y ait une ostéite, un os qui n'est plus continu, qui ne fait plus barrière, si vous voulez, et qui fait en sorte que l'infection diffuse. D'accord ? Donc, ça, c'est important à retenir. La sinusite frontale, très pouvoyeuse d'ampiem, du lobe frontal. C'est important. Voilà, donc, comment vous voyez ? C'est ça. Voilà. Vous voyez ? Donc, à partir du sinus frontaux, qui sont là, normalement, en projection, on se retrouve avec une érosion osseuse et donc, la diffusion de l'infection. L'abcès cérébral, c'est dans le parenchyme. D'accord ? Donc, vous avez une symptomatologie sinusienne, classique, surtout de l'os frontal et sphénoïdal. Sinus maxillaire n'est jamais pourvoyé aux genres de complications. Et vous vous retrouvez, en plus des signes classiques, d'un cortège de signes neurologiques. En général, soit les vomissements, photophobie, céphalée de la sinusite, de la méningite, pardon, avec le Kerning, le Brzezinski, ce que vous voulez, les signes qui font évoquer la photophobie, tout ça, qui font évoquer la méningite, ou les signes de focalisation. C'est-à-dire un syndrome pyramidal ou quelque chose de ce genre, qui vont vous orienter, avant de demander l'imagerie, sur une complication neurochirurgicale liée à une sinusite. Pourquoi ? Parce qu'en départ, vous aviez une symptomatologie des sinusites. D'accord ? Et en général, frontale. Il ne faut jamais faire de ponction lombaire. Jamais. Jamais dans ces cadres-là, parce que vous pouvez créer un engagement. D'accord ? D'autres complications, un type de thrombose vénéuse est essentiellement des sinus caverneux. Vu sa situation le long de la paroi latérale du sinus sphénoïdal, donc c'est la forme la plus grave, c'est la prise en charge qui doit se faire en réanimation. Lorsque le sinus caverneux est thrombosé, c'est prise en charge en milieu de réanimation, antibiothérapie à large spectre, en général, hémipenem, etc., et anticoagulation. D'accord ? Donc, la thrombose du sinus caverneux est à peu près 50% de mortalité. D'accord ? Rappelez-vous de ça. Bien. Donc, on va vous avoir présenté le diagnostic positif clinique différentiel, les formes éthiologiques, les formes topographiques et les formes compliquées. On en arrive donc au traitement de ces sinusites ou au traitement de ces sinusites, parce que le traitement, vous allez voir, il est essentiellement médical, d'accord ? Mais il peut deux fois être de l'ordre de la chirurgie. Donc, le but du traitement. Toujours quand on vous pose une question sur le traitement, il faut le répondre au but moyen indication. D'accord ? Il y a le traitement à un but. Chercher à éradiquer une tumeur, augmenter la survie, contrôler l'ocorégionalement, etc. Donc, le but, c'est l'éradication du foyer infectieux, éviter l'évolution vers deux choses. La chronicité. Il ne faut pas qu'on tombe sur une rhinocinésite aiguë qui va devenir une rhinocinésite chronique. D'accord ? Et surtout, vers les complications, essentiellement, donc ophtalmologiques et cérébrales. Donc, le traitement, comme je vous ai dit, il est avant tout médical, mais des fois, il fait appel à la chirurgie. Alors, quel traitement et quand, comment et pourquoi traiter certaines formes plutôt que d'autres ? Donc, il faut se poser la question de quand est-ce qu'on traite ou quand est-ce qu'on s'abstient de traiter ou qu'on traite seulement par des traitements symptomatiques, antagiques, antipuritiques, quelle famille utiliser pour traiter et la durée du traitement ? Ah, c'est très important. Alors, quand est-ce qu'on traite une sinusite maxillaire ? J'insiste sur ça, bactérienne. Quand est-ce qu'on pense qu'elle est bactérienne et qu'elle décide donc un traitement antibiotique et que ce n'est pas une sinusite virale ? Il faut qu'il y ait une persistance et l'augmentation des douleurs sinusiennes infra-orbitaire malgré un traitement symptomatique, antalgique, antipuritique, pris pendant au moins 48 heures. C'est-à-dire qu'on se donne le droit devant un patient qui a une sémiologie de sinusite maxillaire. Maxillaire, je lui dis bien. De lui donner des antalgiques, des antipuritiques pendant 48 heures et de le recondiquer. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le type de douleur, il faut qu'elle soit unilatérale, pulsatile, et augmente quand la tête est penchée en avant et la qumé en fin d'après-midi et la nuit. Ça, c'est un deuxième critère. Troisième critère, c'est l'augmentation de la rine orée et l'augmentation de la purulence de la rine orée. Ce signe a d'autant plus d'aveur qu'il devient unilatéral. C'est-à-dire, quand vous avez ces trois critères de cette façon-là, c'est-à-dire que vous avez deux critères parmi ces trois, d'accord ? Ou que vous avez mis un traitement symptomatique pendant 48 heures ou qu'il y a eu des complications, d'accord ? Ou, si vous vous retrouvez devant un synecite maxidaire unilatéral associé à une infection dentaire manifeste homolatérale de l'arc dentaire supérieur. Là, vous êtes en droit de traiter par antibiotiques. Donc, en clair, pour simplifier, quand un malade vient vous voir et que vous avez une synecite maxidaire aiguë, clinique, sémiologiquement, à l'endoscopie où vous trouvez du puits au niveau de la cavité oropharyngée à la baisse longue, vous avez le droit de vous donner 48 heures antalgiques, antipéritiques. Ça passe en 48 heures, c'est bien. Ça ne passe pas en 48 heures où ça s'aggrave, la purulence de la rine orée augmente, ça ne passe pas, les céphalées sont toujours là, la douleur est persistante, etc. Là, vous mettez l'antibiothérapie. Ça, c'est uniquement pour la sinusite maxidaire. J'insiste sur ça. Toute sinusite frontale, etmoïdale ou sphénoïdale, doit être traitée, doit être traitée sans réserve, sans réserve, en cas de premier épisode. Pourquoi ? Parce que la situation anatomique de ces sinus peut donner des complications. D'accord ? Voilà. Donc, en gros, en gros, ça, vous pouvez le marquer. De toute façon, vous aurez ce cours, je vais tout vous donner, mais rappelez-vous, la molécule mère, c'est l'amoxyme protégée. Pour une sinusite maxilaire aiguë, on peut se compter en tête de 2 grammes pendant 7 à 10 jours. D'accord ? On peut donner ce qu'on appelle des C2G ou des C3G, par voie orale, et si contre-indication au bétalactamine, céphalosporine, épinicidine, on peut mettre la piostacine, c'est la pristinamicine, et là, on ne met que 4 jours de traitement, et c'est en génégrale 1 gramme 3 fois par jour. D'accord ? Les quinolones, c'est une arme qu'on peut utiliser, en général, pas en première intention, en général, plutôt pour les formes chroniques. D'accord ? Et c'est 500 mg 2 fois par jour. Attention, on n'a pas le droit de les donner chez l'enfant. À cause de la maladie de ce qu'on appelle les épiphyses pointuées, tant que l'enfant est en croissance, jusqu'à l'âge de 16 ans, à peu près, les quinolones sont contre-indiqués. D'accord ? Pour les autres sinusites, on met 3 grammes par jour. D'accord ? Et chez l'adulte, on met des quinolones, en général, le tavanique, c'est la lévofloxacine, ou ce qu'on appelle les ilox, ou la vélox. D'accord ? Donc ce sont des quinolones de troisième génération. On peut les donner en première intention, en cas de sinusite frontale, ethmoïdale, ou sphénoïdale. Ok ? Alors, comment on traite aussi ? Ça, vous le verrez dans beaucoup d'ordonnances. C'est des gens qui mettent de la corticothérapie. Ça réduit l'inflammation, diminue l'œdème. C'est 1 à 2 mg par jour pendant 5-6 jours. En général, pas en première intention. Les corticoïdes sont des médicaments qui ne sont pas dénumés d'effets secondaires. Vous les connaissez. Donc, même en cure courte, si vous devez le répéter 2 ou 3 fois par an, ça peut donner des problèmes surrénaliens. Donc, il vaut mieux garder les corticoïdes pour les formes récidivantes ou les formes un peu sévères. D'accord ? Pas en première intention dans le cas du sinusite vaccinaire aiguë d'emblée. Par contre, ça c'est fondamental. Vous ne guérirez jamais un patient qui est sinusite en lui donnant que l'antimothérapie. Parce que c'est une pathologie de confinement, il faut absolument évacuer. Et pour évacuer, il n'y a rien de mieux que ça. Lavez les fosses nasales. Lavez les fosses nasales par du sérum. Lavez des fosses nasales par de l'eau de mer. D'accord ? Les solutions type Marie-Mer, Stéry-Marc, ce que vous voulez. Et lavez les fosses nasales pour les gens qui n'ont pas les moyens même avec l'eau du robinet s'il le faut. C'est une charte aussi, on s'est parti. Il dit le ma'inifou, il y sauce. Et puis il faut laver, laver à fond 4-5 fois par jour. D'accord ? C'est très important. Le lavage du nez, ce n'est pas quelque chose qui fait partie intégrante du traitement, c'est la base du traitement. D'accord ? C'est très important. Et puis des vasoconstricteurs locaux comme l'eau trivine, ça permet de faciliter l'évacuation. Après, les soins oculaires, c'est pour les formes évidemment qui commencent à donner déjà de l'œdème, etc. Les formes plus ou moins compliquées qui donnent le début de complication. Alors, quand les traitements médicaux sont insuffisants ou ne fonctionnent pas, on a une deuxième arme, c'est la chirurgie. Alors autrefois, autrefois on faisait ça. Ce qu'on appelle le clou de le moine. C'est la trépanoponction du sinus frontal. Ça ne se fait plus ça. Je voulais juste vous montrer pour vous dire que ça ne se fait plus. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on utilise en général tout ça. Endoscopiquement, on peut atteindre tous les sinus par voie endoscopique. D'accord ? Alors, l'endoscopie permet aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, oui, pour ceux que ça intéresse, j'ai des vidéos de chirurgie endoscopique, donc je pourrais vous les montrer, comment on évacue, donc comment on peut rentrer dans tous les sinus. Donc le sinus maxillaire par voie de ménatotomie moyenne, le sinus frontal, on peut aborder le calme nasofrontal, comment on aborde l'étomoïde et comment on peut rentrer dans le sphénoïde par l'ostium sphénoïde. Tout ça, ça peut être fait par voie endoscopique. Donc toute chirurgie aujourd'hui de drainage sinusien peut se faire par voie endoscopique. D'accord ? Trépanation, clou de le moine, dilatation avec le ballonnet et tout ça, du canal nasofrontal, ponction de sinus, tout ça, ça ne se fait plus. Avant, on faisait ça, ponction de drainage sinus et on prenait un trocar, on rasait le poisson dans la fosse nasale et on rentrait en se disant on est dans le sinus et on évacuait. D'accord ? Tout ça, ça ne se fait plus grâce à l'avènement de l'endoscopie. l'endoscopie nasale qui date depuis les années 88-89 dans le monde et à la fin des années 90 au Maroc a permis donc d'atteindre les différentes fosses nasales, les différents sinus de la face par les moyens endoscopiques qui permettent leur drainage par voie chirurgicale. Donc voilà, on draine dans les formes compliquées ou évolutives par une méatotomie moyenne par voie endoscopique et puis dans les abcès cérébraux, etc., des fois on est amené même à aborder le sinus, pas le sinus frontal, mais le lobe frontal carrément par une dépose osseuse de l'os frontal ou carrément par une craniotomie donc postérieure pour aborder l'os phénoïdal si vraiment l'infection a diffusé et qu'elle a créé un abcès cérébral. En général, on peut se contenter au départ de l'antibiotérapie du drainage du sinus et on surveille l'évolution. Donc les neuroschirurgiens abordent l'abcès que quand vraiment il y a une résistance que quand le traitement médical et endoscopique ORL n'a pas donné effet. On évite, parce que vous imaginez bien que c'est des complications qui peuvent être graves d'aller aborder du parenchyme cérébral sans qu'il y ait de cause tumorale, c'est juste des infections. Des fois, quand l'abcès est cloisonné, eux-mêmes dans le cadre de l'abcès, qu'il soit de rhinogène ou autogène, ils préfèrent temporiser, mettre de l'antibiotérapie et, disons, évacuer, laisser évacuer le drainage sinusien, faire son travail. D'accord ? Mais des fois, en cas de résistance, en cas de cloisonnement, encore de non-réponses thérapeutiques, ils y vont. Donc, ils font une craniotomie soit frontale, soit postérieure pour aller aborder les complications de la fosse postérieure pour les abcès du allosphénoïde pour aller curter et drainer l'abcès chirurgical. D'accord ? Donc, l'évolution est le plus souvent favorable quand vous la prenez tout. D'accord ? Sous traitement médical, antibiotiques des maréto, la sinusite est très bien traitée, très bien, comment dire, évolue de façon extrêmement favorable. toute sinusite prise au bon moment ne se complique jamais. Donc, retenez simplement qu'un patient qui consulte pour une sinusite, si vous en faites le diagnostic rapidement, vous mettez en route le traitement de son tifo, c'est-à-dire très souvent, sauf quelques rares cas où vous pouvez vous donner 48 heures pour surveiller dans le cas de la sinusite maxillaire, vous êtes sûr, vous êtes à peu près sûr que l'évolution sera favorable. D'accord ? Donc, l'évolution vers les complications ne se fait que si elle est passée inaperçue ou si elle a été maltraitée. D'accord ? Alors, les rhinosinusites récidivantes, quand est-ce qu'elles récidivent les sinusites ? C'est quand vous avez en général des causes loco-régionales qui la font récidiver. Et en général, c'est un ostium qui n'est plus perméable. Donc, l'ostium du méa moyen qui devient hypertrophié, qui devient bouché et qui n'est plus perméable. Ça, pour éviter les récidives, des fois, on est amené à faire ce qu'on appelle une méatotomie moyenne, c'est-à-dire élargir cet orifice, d'accord ? Par voie chirurgicale, pour faire en sorte que le sinus se draine correctement. Voilà. Alors, ce que vous allez retenir de ce cours, et ça sera la conclusion, la sinusite, le diagnostic, il se fait cliniquement. D'accord ? On n'a pas besoin d'autre chose que de la clinique pour faire le diagnostic du sinusite. Mais quand on a mal à la tête, ce n'est pas forcément eu sinésite. Vous verrez souvent des gens qui traitent d'authentique névragie du trijumeau, d'authentique algie vasculaire de la face ou de staphylococci comme eu sinésite. Mal à la tête, ça ne veut pas dire qu'on a eu sinésite. D'accord ? Et c'est pas parce que vous demandez un blanc d'eau. Vous avez plein de gens qui se débarrassent des malades en demandant un blanc d'eau en voyant une petite opacité soi-disant dysphénée parce que le blanc d'eau ne montre pas grand-chose et on met un traitement médical comme ça d'antibiothérapie. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Il faut se souvenir que la sinusite maxillaire peut être non rhinogène, c'est-à-dire d'origine dentaire. Et ça donne donc cette fameuse alenphétide, une cacosmie. Il faut mettre un anti-anairobi. Rappelez-vous, l'augmentin, c'est un excellent anti-anairobi. La moxime protégée traite 99% des germes anairobi. Donc quand vous mettez la moxime protégée, vous couvrez aussi les germes anairobi. Des fois, et c'est très rare, vous pouvez avoir une résistance, il faut mettre le methrinidazel, le flagil. D'accord ? En raison de 500 mg deux fois par jour. La prescription raisonnée et raisonnable des antibiotiques doit se faire pour la sinusite maxillaire sur les arguments dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a le droit de se donner 48 heures de surveillance. Et retenez aussi et enfin que la sinusite frontale donc elle est pourvoyeuse de complications essentiellement cérébrales. Donc il faut toujours, toujours, si vous avez une sinusite frontale, une sinusite etmoïdale ou une sinusite sphénoïdale, la traiter par antibiotiques en première intention. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.